Les spéciales de l'info sur Sensation, nous sommes au Secours Populaire des Yvelines, je suis avec Aline Grillon, vous êtes chargée de mission et secrétaire départementale au sein du Secours Populaire des Yvelines. Alors vous avez trois valeurs au sein du Secours Populaire, protégée, accompagnée et émancipée. Sur la thématique de la protection, vous mettez l'accent sur l'urgence climatique notamment, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait quand il y a des aléas climatiques dans le monde, en France ou à l'étranger et qu'il y a des catastrophes naturelles, du coup on intervient pour aider dans l'urgence, dans la reconstruction et puis après dans le développement au local pour aider les populations qui sont touchées par les séismes ou d'autres catastrophes naturelles. Donc là aussi ça marche par partenariat, vous pouvez notamment agir sur une aide alimentaire au sein des pays qui sont touchées par ça ? Alors aide alimentaire ou autre en fonction des besoins locaux, on travaille toujours avec des partenaires locaux par contre sur place qui eux recensent les besoins que peuvent avoir les populations à l'ententer, que ce soit dans l'urgence ou dans d'autres situations de développement et nous on est en soutien de ces partenaires locaux qui nous font remonter les besoins. Il y a également des actions en lien avec les conflits dans le monde, que mettez-vous en place et surtout comment cela s'organise au sein du Secours Populaire ? Alors nous on est en lien avec des partenaires locaux du coup qui mettent en place des actions en faveur des victimes du coup des conflits et on intervient encore une fois selon les besoins. Là la dernière en date avec la Palestine c'est qu'on intervient avec une association locale qui s'appelle PMRS et qui est sur la partie médicale, psychosociale etc. pour soutenir les populations à Gaza, en Palestine et en Cisjordanie. Et toujours sur la thématique de la protection, vous vous tournez vers les migrants et réfugiés, quels sont les services que vous proposez pour ces publics ? Comme les autres publics qu'on peut recevoir en fait en adaptant par rapport à leur situation d'hébergement ou leurs besoins mais en fonction de ce qu'ils nous demandent en fait on va répondre aussi bien à l'aide alimentaire, aux ateliers de français par exemple qui peuvent avoir besoin, aux accompagnements d'accès aux droits mais spécifiques à leur situation. Donc on les accueille comme tout autre public et on voit comment on peut les accompagner. Des actions qui ne se limitent pas donc à une solidarité nationale voire locale, départementale mais plutôt même internationale grâce au Secours Populaire. Merci beaucoup Aline Grillon d'avoir répondu à nos questions. Nous on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques mais pas que.